Mes chers frères et sœurs, nous vivons bien sûr un moment historiquement triste. Tout le monde est bouleversé par la tuerie qu'a eu lieu à Paris et à Saint-Denis vendredi dernier. Rien ne peut justifier une telle violence. Celui qui n'a pas compris que l'islam est une miséricorde pour l'humanité n'a rien compris de sa religion. La voix du prophète Mohamed et de notre messager Mohamed est claire. Il est important mes chers frères et sœurs d'analyser le phénomène de la radicalisation. Beaucoup de ces jeunes ne se radicalisent pas au sein des mosquées parce que tout simplement il n'y a jamais d'appel à la violence dans les mosquées en France. Il suffit d'assister aux discours en général dans les grandes mosquées en France. Aucune mosquée n'appelle à la haine et aucun imam dans les grandes mosquées et dans les mosquées reconnues ici en France n'appelle à la radicalisation. Beaucoup de ces jeunes sont bousculés par des questions géopolitiques ou par les discriminations qu'ils subissent. Malheureusement il y a une misère sociale dans notre population et ces terroristes recrutent dans cette misère au nom de la religion. Et cela n'est pas fini tant qu'il y a ces lignes de positionnement géopolitiques au Moyen-Orient et en Afrique. Tant qu'on est dans cette phase sur le plan géopolitique, nous serons confrontés à ces problèmes. Le discours religieux est malheureusement instrumentalisé à des fins inhumaines. Notre priorité mes chers frères et sœurs est d'abord de mettre la communauté musulmane à l'abri de ce discours d'instrumentalisation. Le discours doit être clair avec la finalité de renforcer le vivre ensemble et les valeurs de la République qui sont des valeurs universelles. Il ne faut pas se tromper en voulant islamiser le problème du terrorisme. Le phénomène est beaucoup plus complexe et la responsabilité est partagée. Cette responsabilité est partagée entre la famille, l'école, la société, le politique et les médias. Et le parcours de ceux qui sont passés à l'acte témoigne de cela. Souvent ils sont passés par la case de la délacance, suite à de plusieurs ruptures à l'échelle de l'école, puis à la famille et enfin à la société. La radicalisation se développe essentiellement sur les réseaux sociaux, pas dans les mosquées en tant que telles. En général, ce sont des jeunes qui ne se rendent jamais dans les mosquées. Des jeunes qui souhaitent avoir un accès direct et sauvage au texte, sans aucune science ou référence légitime des vignes. On assiste parfois à une instrumentalisation de la religion par certains groupes à des fins identitaires et politiques. Et c'est au sein de ces groupes que la plupart des jeunes partis en Syrie se radicalisent. Il existe un réel problème d'interprétation du Coran chez certains. Des interprétations qui ne sont plus adaptées au monde actuel. Pour comprendre un verset, on l'a dit plusieurs fois, dans plusieurs sermons du vendredi, que pour pouvoir comprendre un verset, il faut le comprendre à la lumière du reste du Coran et de ses finalités. Mais prendre un seul verset et le comprendre tout seul est un écartement de la voix de Dieu. Le discours religieux a un mode très important, car c'est à partir d'un boucabulaire religieux que certains groupes expriment leur haine. Quand on voit les communiqués de Daesh, quand ils vont faire ces attentats, bien sûr ils vont se référer à certaines surades et à des versets coraniques. Mais le problème, c'est un problème d'interprétation. Il faut offrir une formation aux futurs imams pour qu'ils se forment en France et non pas à l'étranger. Et quand on parle des imams, c'est une chose qui est très très importante, parce que former un imam à l'étranger et par la suite qui vient d'ici en France, sans aucune relance du contexte ou bien de l'actualité, on va se tromper, même dans le discours, notre République doit prendre en considération le pluralisme religieux. Il faut introduire l'enseignement du fait religieux, l'apport des différentes religions dans la construction des civilisations. Il faut combattre l'extrémisme par l'éducation et le savoir. Il ne s'agit pas d'enseigner la religion à l'école, il ne s'agit pas d'enseigner le Coran, ni de faire du catéchisme, mais d'avoir un programme pédagogique qui permette à tous les enfants de s'insérer dans un récit national où toutes les cultures et les origines se reconnaissent. Beaucoup de jeunes issus de la communauté musulmane se sentent exclus de la civilisation occidentale, car ils pensent que l'histoire s'est construite contre l'Occident. Il faut que les écoles mettent en place des visites dans les lieux de culte. Notre mosquée reçoit régulièrement des lycées, régulièrement des collègues. Et ça c'est une chose qui est très très importante. Dernièrement, notre mosquée, pendant des années, notre mosquée participe à la journée du patrimoine. Près de 5000 personnes sont venues ici visiter notre centre. Il faut expliquer à nos enfants l'origine commune de leur religion, leur expliquer nos valeurs communes, et que le monde ne peut pas tuer au nom de Dieu. Mes chers frères et sœurs, le prophète ne pouvait pas avoir de la haine, même à l'égard de celui qui ne croyait pas en lui et qui le combattait. Le musulman est un porteur du message divin, de principes universels nobles. La justice de la mesure serait de construire un grand commun, et que les citoyens français de confessions musulmanes font partie de ce franc, car le but des terroristes est de fragiliser le lien social, afin qu'ils puissent alimenter ces rangs avec des nouveaux candidats, qui se sentiront exclus de la société. L'islam exhorte le musulman à être le meilleur ambassadeur de cette religion. Une religion envoyée sur terre comme une miséricorde pour l'humanité toute entière. Le musulman doit grandaler toutes les injustices, quels qu'en soient les auteurs et quels qu'en soient les victimes. Nous nous associons à tous nos concitoyens pour exprimer notre douleur et notre soutien aux familles des victimes. Ce triste événement, mes chers frères et sœurs, doit nous pousser à faire plus d'efforts vers nos dialogues, pour travailler ensemble et propager la culture de paix et de vivre ensemble. Il faut combattre la barbarie de ceux qui se réclament de Dieu. Je rappelle que les musulmans sont les premières victimes de cette extrémisme et barbarie. On est tous unis dans la douleur. Regardez rien que la liste des victimes. Vous allez voir des musulmans comme des juifs, comme des chrétiens, des athées. C'est la France. On est tous dans le même bateau. On doit être tous unis face à cette barbarie. C'est de la sérénité qu'il nous faut et beaucoup de fois aussi. Et surtout, ne pas céder à la peur et à la panique. Je vous rappelle, mes chers frères et sœurs, qu'on est appelé ce soir, tous nos concitoyens, on est appelé ce soir à un rassemblement à 21h. Nous allons pas au miroir d'eau. Et aujourd'hui, il y aura une déclaration, ici à la mosquée, à 14h15, une déclaration commune qui sera signée par tous les principaux religieux. On demande que Dieu fasse, qu'on soit unis dans cette épreuve, puisse Dieu faire de nous des gens qui honneurs leurs principes, de leur religion et œuvrent pour la justice. et fend le bien à toutes les créatures. Que Dieu protège notre pays, la France. Que Dieu guide nos cœurs sur le droit chemin. Que Dieu nous guide vers le droit chemin et qu'on soit unis ensemble dans cette épreuve. Merci d'avoir regardé cette épreuve.